Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série, donc une vidéo par jour pendant une semaine. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire. Aujourd'hui j'expérimente un nouveau style de vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai déjà filmé le make-up, vous pouvez déjà le voir, et donc je le mets en musique, on va dire accéléré, etc. Je fais une intro où je vous explique du coup les produits, je vous mets les prix, etc. On fait une petite swatch partie, ensuite vous avez le make-up, et à la fin je vous retrouve pour la conclusion. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que c'est vrai que voilà, peut-être que ça va changer, du coup ça va vous plaire, je ne sais pas, donc on verra. Aujourd'hui on va s'attaquer à la collection Dragon Foot de Clionade, en collaboration avec Emily Violette Marie, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc voilà une collection que j'ai failli ne jamais voir en vrai, c'est vraiment une collection, quand je l'ai vue j'étais waouh, il me faut cette collection, je n'avais jamais commandé sur leur site. Donc voilà, pour la petite histoire, normalement je vous en ai déjà parlé, je pense dans le haul, ou... Je vous en ai déjà parlé, c'est sûr. Donc j'avais commandé la palette et les deux highlighters. Ces deux-ci ont été expédiés très très rapidement, par contre ils ont été certainement mal triés, donc du coup mon colis est parti dans un autre pays. Heureusement que j'avais pris la protection en route, et du coup maintenant je la prends tout le temps, parce que c'est que 98 centimes, et au moins voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ça a été expédié dans un autre pays, donc j'ai contacté le service client, parce que je voyais que ma commande ne bougeait pas. Ils m'ont dit, excusez-nous, ça a été expédié dans un mauvais pays, on essaie de le faire rapatrier vers la France. Bon, soit, le temps passe, le temps passe. Finalement en route, me contacte, me dit, écoutez, vous avez fait une commande chez Clionade, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez être remboursé ? Ou est-ce que vous voulez recevoir les nouveaux produits ? Enfin, Clionade m'envoie ce petit procédé-là, et route m'envoie, écoutez, ça fait quand même un moment que vous êtes censé recevoir votre colis, est-ce qu'on vous rembourse ? Donc, à Clionade, je dis, écoutez, si je demande les produits, est-ce que ça va être expédié tout de suite ? Non, il y a un délai de trois mois, parce que maintenant c'est de la précommande. Donc, no way ! J'ai dit, écoutez, remboursez-moi. Donc, en même temps, à route, j'ai envoyé un message en disant que je souhaitais être remboursé. Alors, ce qui est bien avec route, c'est qu'ils sont très, très efficaces, mais du coup, ils ne remboursent que la valeur marchande, c'est-à-dire qu'ils ne remboursent ni les frais de douane, ni les frais de port. J'ai été remboursé, et le jour où j'ai été remboursé, j'ai reçu ma commande. Donc, du coup, j'ai payé de la douane assez excessive, je pense. Je ne me souviens plus exactement, donc je vous mettrai une petite notif si je retrouve. Mais du coup, j'ai reçu ma commande. Par contre, sur les trois produits, j'en ai reçu deux cassés. Le problème étant que, comme je venais d'être remboursé, je ne pouvais pas envoyer à Clionade, écoutez, j'ai reçu deux produits endommagés. Est-ce que je peux avoir un remboursement ? Sachant que j'avais déjà été remboursé, ou est-ce que je peux avoir les produits ? Enfin, est-ce que vous pouvez me renvoyer les produits en sachant que je venais d'être remboursé ? Donc, du coup, je les ai repressés. J'ai été remboursé. Donc, en fin de compte, j'ai payé que les frais de port et les frais de douane. Donc, ça me va carrément parce que, déjà, la collection n'était vraiment pas donnée. En plus, les frais de port n'étaient pas donnés et les frais de douane non plus. Donc, il faudrait que je vous mette le total si je retrouve. Ça fait un moment, je ne sais pas si je vais retrouver. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, dans la collection, moi, j'ai pris seulement trois produits. Je voulais recommander les pinceaux parce que je les trouve quand même très, très cute. J'ai abandonné l'idée parce que, déjà, le temps de recevoir, si je les reçois un jour, enfin, voilà, je ne commanderai plus sur ce site, moi, personnellement. Dans la collection, j'ai commandé les deux highlighters. Donc, voilà. On a le Tropico. Donc, là, il ne ressemble à rien. Les miens, puisqu'ils sont repressés. Donc, voilà. Comme ceci, je vous ferai un petit swatch juste après. Et, alors, le Tropico que j'ai mis sur cette joue-ci. Je ne sais pas si on le verra parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui. Voilà. Et le Pitaya. Alors, celui-ci qui se décolle du pan qui est juste ici. Ils sont magnifiques tous les deux. Alors, celui-ci, moi, je ne le vois que doré et celui-ci, je ne le vois que vert. En sachant que, de base, celui-ci, il est rose, par exemple. Donc, je ne sais pas si, comme moi, je ne peux me voir que comme ça. Si on me voit de devant, est-ce que c'est rose ? Je ne sais pas. J'ai un peu de mal à voir. Mais, en tout cas, voilà. Je suis très, très satisfaite de ces deux highlighters. J'avais très, très peur de ne pas pouvoir les porter. Et, finalement, c'est complètement des highlighters que je peux porter. Donc, je ne vous ai pas dit, mais avec la petite commande, on a une petite carte de visite, comme ça, avec les réseaux sociaux et tout, de glionnade. Et, du coup, j'ai commandé, évidemment, la palette sur laquelle j'ai eu un gros, gros crush. Donc, la Dragon of Food palette, comme ceci. Donc, c'est une palette... Alors, je n'ai pas regardé les highlighters. Les produits sont vegan et cruelty free. Donc, ça, c'est cool. Les highlighters font 3 grammes chacun. Et la palette fait 11 fois 1 gramme. Et il y a deux phares de 2,5 grammes. Donc, un poids total de 16 grammes. Je ne vous ai même pas montré. Donc, du coup, la palette se présente comme ceci, en plastique, je ne sais pas trop. Très, très jolie. Franchement, c'est une très, très belle palette. Voilà, de très bonne qualité, très dure. Enfin, vraiment cool. Un grand miroir. Donc, ça, c'est cool aussi. Et voici comment ça se présente. Donc, du coup, les petits phares font 1 gramme. Et du coup, les deux grands, ils font 2,5 grammes. Et vous avez le logo de Clionade sur tous les phares. Donc, voilà. Très, très jolie palette. Vraiment, c'est une palette que de phare à effet. Donc, moi, je l'ai utilisé. J'ai joué le jeu. Je n'ai utilisé que ça pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que habituellement, j'aime bien faire un petit blending avec un phare mat, etc. Mais du coup, là, aujourd'hui, j'ai vraiment joué le jeu. Et je n'ai pas fait de... Enfin, j'ai fait du blending, mais seule, sans phare. Donc, voili, voilou. Je pense que ces deux-là, les deux grands phares, peuvent être utilisés en highlighter. Mais bon, comme du coup, j'ai utilisé les deux autres. Je vais vous laisser avec les swatchs et le make-up. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501